Bonjour à toutes et à tous, c'est Isoca, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau procès et on va regarder ensemble la sixième partie de ce 48e Kisei qui oppose Ichir Giryu, 9 end-down professionnel tenant du titre, contre Yamayuta, 9 end-down professionnel, le challenger. Je rappelle le Kisei c'est un des titres je crois où on gagne le plus de thunes, c'est 340 000 euros environ a priori et c'est beaucoup, c'est beaucoup. Cette partie pourrait être la dernière puisque c'est en cas de victoire donc on espère évidemment qu'Yamayuta gagne pour qu'on ait une septième partie. La partie, je vais nommer cette partie un petit peu sur une partie à sacrifice, une partie à sacrifice mais vous allez voir c'est toute la beauté de la chose, j'en dis pas plus. Merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description, profitez-en pour aller vers le lien menant au cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles. On va passer à cette partie de ouf et pour le coup noir sera Ichir Giryu, blanc sera Yamayuta, peut-être que blanc continuera de gagner. Noir ici vient faire Oshii Komoku et blanc vient faire Oshii Komoku, noir Sansan directement. Donc ici Ichir Giryu il dit non je vais faire les points, blanc il fait OK, noir saute ici avec un Tobi et non un Keima donc en général on va jouer le coup en f2 je rappelle. Le coup en f3 il se fait souvent quand on a un Shisho qui est bon en haut à droite là par exemple, blanc fait pareil Sansan il récupère les points qu'il vient de perdre et noir choisit le mur non pas vers la droite mais vers le haut. Et c'est tout à fait jouable je tiens à le rappeler, le bord haut peut être en plus super intéressant, le bord droit est super intéressant, on pourrait très bien en tant que noir décider de faire tout de suite cette action qui dit je vais obliger mon adversaire à entre guillemets prendre le coin ou à faire le joseki qui permettra à blanc de s'étendre sur le bord haut et noir quoi qu'il arrive de bien se renforcer sur ce bord droit. Noir ne va pas faire ça tout de suite, noir va d'abord envisager de jouer G2 et effectivement on a envie de jouer G2 en tant que noir le plus tôt possible, on a joué deux coups pour avoir un plus gros coin en tant que noir mais c'est aussi un coup qui permettra d'avoir d'autres suites très intéressantes. Comme par exemple imaginons que blanc jouailleur sautait assez rapidement vers le centre par ce kema qui ne peut pas être coupé puisque si blanc pousse noir peut connecter et donc ça permet de bien construire le bord bas vers le centre et d'attaquer même les pierres à gauche, d'aplatir ce qui se passe à gauche ce genre de choses. On a un développement en plus si par exemple ça se passe comme ça qui peut être assez intéressant vis-à-vis de la coupe en s15, on a vraiment quelque chose de très intéressant qui peut se passer là dans les suites. Parce que je rappelle le go au Fuseki, on essaie de positionner un petit peu, on essaie de prendre position mais après il faut faire grandir ses positions, c'est ça aussi tout l'intérêt. Donc dans la partie blanc ne va pas jouer ceci, il va d'abord aller empêcher un Shimari en bas à droite, s'installer sur le bord bas, c'est à mon avis une idée assez intéressante même si le bord haut est très 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 grand et on a envie de l'obtenir le plus vite possible. En tout cas un premier coup sur ce bord haut, dans la partie du coup noir garde le coin, dit ça me fait deux coins et puis après avoir sauté, blanc en général va faire une extension. Mais ici blanc voudrait vraiment le bord haut et avoir un premier coup, faire un Shimari qui regarde vers son mur sur la ligne 4, donc c'est vraiment très très important. Et en plus c'est un coup que l'adversaire aurait bien voulu, pas ce coup là, mais par exemple il aurait bien voulu avoir E17 ou E16 vis-à-vis du mur en plus, le bord haut est très intéressant. Donc là on réduit pas mal cet intérêt avec un grand Shimari bas. Dans la partie du coup noir dit ok, tu t'occupes pas de tes pierres qui sont faibles et dans le mur de trois pierres et avec ton petit muret de deux pierres, bah je vais les attaquer tout simplement parce que ça me permettra de m'installer sur ton bord et en même temps de te poser des questions existentielles. Dans la partie blanc il dit ok, fais-le, moi je vais couper la direction, c'est-à-dire que le coup que je vous ai présenté tout à l'heure en tant que noir, blanc l'obtient et noir s'étend. On est sur le bord gauche, le bord est plutôt contrôlé par blanc, on peut se dire que si noir joue quelque chose d'assez léger comme ici par exemple, avec un saut de quatre intersections, peut-être qu'il y a moyen de séparer les choses en plus du fait que les pierres sont en quatrième ligne et n'ont pas du coup de base de vie actuellement. Donc dans la partie blanc il dit ok, je te sépare, je joue troisième ligne, ça me permettra de jouer par en dessous et de connecter mes pierres assez facilement. Noir il dit ok, fais ce que tu veux pour l'instant, je vais d'abord me solidifier, me construire et poser quelques questions existentielles. Et on va arriver à un premier échange assez intéressant, c'est le crosscut qui se trouve ici. Dans la partie blanc fait atari, noir descend, beaucoup de choses à lire. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait atari ici, mais peut-être qu'il va obtenir quelque chose. On descend par ici, ou on descend par là, ou on fait atari par ici, ou on ne fait pas atari. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça c'est très très compliqué, beaucoup de choses à lire, mais dans la partie blanc va tout simplement jouer B15. Pardon, mais alors du coup noir peut faire atari. Sauf que là blanc a le contre atari et l'atari par au-dessus. Même si noir fait atari ici, blanc peut d'abord faire atari ici. Et si noir veut jouer le co en début de partie, c'est peut-être un peu compliqué. Parce que c'est quelque chose de gros qui est gagné par noir. Imaginons noir gagne quelque chose ailleurs, blanc capture, c'est tout le coin. Mais c'est aussi toute la force que blanc peut obtenir. Et si blanc monte ici, sépare et fait beaucoup de points en peu de coups. Donc c'est très risqué de jouer en co ici je trouve. On n'a pas vraiment envie. Mais ça veut dire que si ça se passe comme ça, on a envie de faire cet échange là. Mais ça veut dire aussi que regardez, blanc peut s'en sortir, peut continuer à jouer l'été sous-ji de l'univers. Avec l'idée de continuer à passer par au-dessus. Évidemment c'est quelque chose qu'on n'a pas envie en tant que noir. Ça ne fait pas de points. C'est très faible. Ça affaiblit énormément les pierres de noir qui sont à gauche. Si noir fait atari, blanc va tout simplement connecter parce qu'il n'y a pas de problème. C'est juste génial d'être super fort comme ça. Donc voilà, pour ce coup là, on n'a pas envie de faire ça. Si noir sort ici, blanc va capturer tout simplement. Les pierres ici vont être capturées. Donc ici, noir dit ok, je sors directement. Et ce qui laisse à l'opportunité à blanc de par exemple jouer D18. Et de dire, ben voilà, j'ai mon coin. Si tu tournes, je peux tout simplement capturer tes pierres comme ceci. Donc pas de problème. Noir maintenant va sauter. Ça veut dire qu'il s'est renforcé quand même un petit peu. Et là il saute en D10. Il tape sur la tête de la pierre. Et il va proposer une connexion. Blanc va essayer de déconnecter ceci. Donc blanc fait warikomi ici. Et noir fait atari dans l'autre sens. Donc dans ce sens là. Si noir fait ça, blanc fait ça. On voit que noir a deux coupes. Il faut gérer une D2 coupes. Mais si noir par exemple connecte de ce côté là. J'imagine que ça se joue. On peut imaginer une simple connexion par en dessous pour blanc. Qui aura une base de vie sur le bord gauche. Pendant que noir n'en aura pas forcément. Et en plus de ça. Il y a aussi après une déconnexion éventuellement à réfléchir. Parce que là pour l'instant le jichou est bon pour noir. Mais à un moment donné. Peut-être que blanc pourrait gagner des coups justement. Par ici. Qui attaquerait les pierres de noir. Et qui dirait attention t'as quand même une coupe à réfléchir. Donc dans la partie. Noir fait atari de ce côté là. A priori c'est pour compliquer la situation. Mais aussi en tirer quelque chose. Peut-être de plus concret. Et une vie locale. Donc dans la partie noir fait atari de ce côté là maintenant. Et à ce moment là noir descend. Donc c'est le scénario le plus intéressant pour lui. Puisqu'il a une pierre en D13. Si noir fait ça. Puis blanc fait ça. Puis blanc fait ça. C'est un peu bizarre. Et si c'est pour faire ça. On a quand même donné aussi. Donc le renforcement qui se trouve ici. Mais surtout noir sort. Donc l'atari ne change rien. A part peut-être affaiblir les deux pierres qui se trouvent là. Parce que quand blanc pousse ici. Noir peut tout simplement reculer. Et dire en fait fais attention. Mais tu n'as pas beaucoup de liberté. Donc dans la partie à ce niveau là. Quand noir descend. Blanc tourne ici pour augmenter son nombre de libertés. Noir n'a pas le choix que de reculer. Et bloquer. Mais blanc a trois libertés. Il faut que noir. Il faut que blanc capture quelque chose qui a moins de trois libertés. La pierre qui est là. Quand on fait atari elle sort. Elle aura plus que trois libertés. Il n'y a pas de chichot. Si vous faites atari ici. Ça capture cette pierre là. Si on peut imaginer du coup qu'il y a l'autre coupe. Le problème c'est que noir fait atari. Donc blanc doit sortir. Noir a trois libertés. Ça veut dire qu'il peut revenir ici et dire. Je capture tes pierres. Vous l'aurez compris. A ce stade là de la partie. Blanc ne pourra pas sauver ces trois pierres. S'il essaye de sauter. Ce n'est pas vraiment des libertés. On arrive très très vite à une capture. Donc oui. Les pierres vont être capturées. Noir va vivre sur le bord gauche. Mais de quelle manière ? Dans la partie du coup. Blanc va clamper. Il va clamper cette pierre. Et dire. Si tu ne fais rien. Je vais capturer cette pierre. Et ça me fait des yeux. Mais si noir joue ce coup là. On peut aussi imaginer que blanc commence à retirer des libertés. Et on n'a peut-être pas envie de ce scénario là non plus. On peut imaginer que noir du coup. Vienne pousse ici. Et dit. Vu que je vais capturer tes pierres de toute façon. Pourquoi pas ne pas pousser et t'embêter encore plus. Le problème est que blanc va faire cette action. Comme je vous l'ai dit à l'instant. Noir ne peut pas faire l'autre atari. Donc il va faire cet atari là. Il a trois libertés à gauche. C'est bon. Mais qu'en est-il des deux pierres qui se trouvent là ? Si noir sort maintenant ses pierres. Le problème va être que blanc fait atari par ici. Et descend. Trois libertés contre deux. Donc non. Noir ne peut pas jouer autre chose. Il doit s'occuper de ses pierres. Donc il pousse une fois. Puis il revient. Blanc pourra faire atari ici. Ou éventuellement noir fait atari d'abord avant de tourner. Et on voit quoi ? On voit que blanc est vivant. En capturant des pierres. Et il a probablement déjà une base de vie. Donc ça construirait. En fait faire cette action. Construirait pas mal blanc. Et on n'a pas vraiment envie de construire pas mal blanc. Si on va en tirer un profit. Donc noir fait tout simplement le coup. Ici en B7. Qui augmente ses libertés. Qui augmente cette base de vie. Et qui dit. Vas-y capture ma pierre si tu veux. Si tu fais ça. Je vais tout simplement faire ça. Tu perdras la main en capturant ma pierre. Donc en général on veut pas faire cet atari là. On fera l'autre. Ça résout tout de suite le problème de coupe de blanc. Et on s'en fout de la pierre. La pierre elle vaut rien pour l'instant. Donc blanc s'est renforcé de ce côté là. Mais vous avez vu. Il est déjà moins renforcé que la séquence que je vous ai montré à l'instant. Où il était même quasi vivant. Donc dans la partie noir maintenant vient jouer R18. Blanc répond. Noir cross cut. Et blanc dit je vais garder le coin. Et maintenant noir connecte. Donc il a connecté toutes ses pierres. Le bord droit a l'air pour noir. Le bord haut il faut négocier. Et le centre qu'est-ce qui se passe. Blanc a quand même réussi à sauver ce groupe là pour l'instant. Et quelque part il y a une direction qu'on peut remarquer. C'est à dire que comment est-ce que blanc pourrait développer et réduire. Ben par exemple blanc vient jouer P7. Qu'est-ce qui se passe ? On a un développement qui se fait par ici. Et on a une réduction qui se fait par là. On voit bien que quand blanc va aller par là ça va réduire ce qui se passe à droite. Donc quelque part double effet, double intérêt. Je trouve ça assez intéressant comme coup. Évidemment le bord haut est très intéressant. Mais il est probablement complètement goté. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'envisager ça ? Alors que noir est déjà vivant à gauche. Ça a l'air un peu compliqué. Donc je trouve ici le raisonnement de construire quelque chose. Même si c'est de l'influence. Même si c'est pas des points. Et de réduire quelque chose. Une direction de jeu qui réduit l'adversaire. Je trouve ça assez pas mal. Donc dans la partie noir vient jouer le coup en M4. Puisque finalement on a quand même deux groupes de blancs. Qui sont peut-être attaquables. Alors le groupe à gauche l'est quand même beaucoup moins maintenant. Parce qu'il a même du volume. Il a même probablement des yeux. La capture de la pierre probablement lui donnera un oeil en plus. Enfin deux yeux quasi. Donc le groupe à gauche probablement est déjà vivant. Mais ici noir veut séparer les pierres. Parce que quelque part à droite. Parce que ce n'est que trois pierres. C'est fin. Ça n'a pas de... C'est pas une boîte. Donc on peut peut-être poser des questions existentielles. Aller vers le centre. Empêcher blanc de faire quelque chose dedans. C'est une contrepartie assez intéressante. Donc dans la partie blanc il répond pas. Il dit ok. Je vais d'abord attaquer ce qui se passe en haut. Et puis je vais me renforcer ici. Et réduire ce que tu fais à droite. Puisque tu n'as pas voulu faire des points à droite. Donc je vais y aller. Je vais tout simplement y aller. Je vais détruire. Et tu ne feras pas de points non plus par là. Donc ok. Noir il attaque. Ben ouais. Blanc a des formes un peu attaquables. Donc on essaye de poser des questions un peu chiantes. Donc noir il dit attention. Je vais couper en Q6. Et séparer tes deux groupes. Donc vous l'avez vu. Blanc vient jouer le coup en N4. Il dit moi aussi. Mais c'est un coup assez important pour une raison. C'est que quand blanc va connecter. En fait blanc voulait s'assurer d'avoir une coupe en M5 un jour. Donc noir renforce son problème ici à droite. Pour n'empêcher une gueule du tigre. Empêcher à blanc de vivre sur le bord droit. Empêcher d'être enfermé dans le coin. Et ensuite blanc vient faire le H&E en Q2. Mais maintenant noir fait Atari de ce côté là. Et connecte dans cette direction. C'est à dire qu'on voit que toutes les pierres de blanc. Elles ne font pas vraiment beaucoup de points. Elles ne sont même pas très très vivantes. En plus noir a joué R7 qui dit quand je joue Q7 tu vas avoir un problème de coupe. Donc blanc ici coupe de ce côté là en M3. Descend. Et noir pousse directement en Q7. Blanc protège mais de l'autre côté. Donc il y a la coupe existante bien entendu. Donc noir coupe directement. Blanc fait Atari une première fois. Avant de jouer R2 puisque noir n'a pas répondu. R2 est un coup qui donne de la base de vie en prenant les points du coin à noir. Et donc blanc est vivant en bas. Mais c'est aussi un coup qui force noir à faire attention. Parce que blanc a une forme qui peut descendre en R8 sans coupe. Et dire est-ce que ton groupe de noir est vivant ? Mais alors il y a ça qui doit vivre. Il y a ça qui est un peu aussi entouré de pierres blanches mine de rien. Comment ça va s'en sortir finalement ? Alors je vous ai parlé de sacrifice. Ben au début on a eu ce sacrifice de 3 pierres. Ok blanc il a fait quelque chose à gauche. Il a donné 3 pierres et il en a tiré quelque chose. On a eu l'échange de noir en haut à gauche. Ces 2 pierres c'est pas grave. C'est pas vraiment des sacrifices quoi. Les sacrifices ont arrivé les amis. Les sacrifices ont arrivé. Ça va être très très intéressant. Ça va être assez magique. Noir vient jouer R9 pour s'étendre. Résoudre son problème. Ça endommage beaucoup les 3 pierres qui se trouvent là. Donc du coup blanc saute pour s'occuper de ses pierres. Et noir gueule du tigre. Gueule du tigre qui dit si tu fais n'importe quoi d'autre je peux descendre en N2. Capturer tes 2 pierres qui ne peuvent pas augmenter leur liberté puisqu'elles ont toujours que 2 pierres. Et donc la question est même est-ce que le groupe de blanc doit pas rajouter un coup dans le coin pour faire 2 yeux. Donc dans la partie blanc pousse d'abord et tourne. Enfin fait d'abord la menace de coupe ici. Et puis tourne en N2. Ça y est le groupe de blanc est probablement totalement vivant. Il n'y a plus de problème de liberté. Bon il faut faire attention que quand noir vient jouer le coup là il faudra peut-être compter le nombre de libertés ici. Mais en l'occurrence noir maintenant va jouer K16. Le dernier endroit du plateau qui était grand ouvert. Et qui est très important maintenant. Puisque avant il y avait quelque chose de très intéressant pour blanc en bas vers le centre. Alors que là il n'y a plus rien. Il n'y a juste plus rien. Par contre on peut regarder quelque chose. Ces pierres là elles sont quand même très fragiles je trouve. Il y a pas mal d'espaces de séparation possibles. Il y a même des coupes peut-être entre les deux pierres qui se trouvent ici. Noir est très très fort autour aussi. Puisque je rappelle tout est vivant actuellement. La pierre qui est ici ne peut pas vraiment séparer les pierres qui sont ici. Tout est connecté. Cette pierre là est faible aussi. Donc on a un scénario où noir est en train de dire regarde je suis en train de développer un truc qui ressemble à ça quoi. Globalement. Globalement ça ressemble à ça. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt ambitieux. Blanc doit peut-être faire quelque chose. Donc blanc il dit ok je vais réduire cette position en me renforçant vers le centre. En renforçant un petit peu mes pierres. En créant peut-être quelque chose dans ce centre mine de rien. Puisque je rappelle que blanc peut aussi avoir un atari ici et un saut. Donc tout à coup on peut même créer des points dans ce centre. Donc dans la partie blanc-noir il dit ok je contre-attaque. Et c'est maintenant que les ennuis de cette partie vont commencer. C'est à dire que quelque part on avait déjà une petite entrée. Un petit aperçu de ce qui se passait. Puisqu'on avait blanc qui avait un groupe faible là. Et un groupe faible là. Donc c'était très important pour noir de séparer les pierres faibles. Et d'attaquer et d'en tirer quelque chose. Peut-être de tuer. Blanc va faire ça dans toute la partie. Blanc va avoir des groupes faibles tout le temps. Noir va attaquer tout le temps. Et c'est ce qui se passe ici. Noir sépare. Il sépare et il dit bah tu dois quand même faire attention à tes groupes. Fais attention s'il te plaît. Donc blanc il dit ok vas-y prends quelque chose. Mais moi je vais me battre. Je vais contre-attaquer aussi. Et en fait ce qui est très beau à regarder ici. C'est que quand blanc vient jouer ce coup là. Il envisage d'attaquer ça aussi. Parce que blanc peut peut-être dire un jour je fais coup de contact. Je sépare tes pierres. Et elle doit vivre aussi. Donc en séparant cette petite pierre. On sépare aussi les pierres à droite. On a cette pierre qui est séparée. C'est le bordel le plus total. Donc dans la partie noir il pousse. Et il dit bah je vais commencer à t'enfermer. C'est à dire que par exemple tu joues n'importe quoi d'autre. Je peux commencer à dire regarde je t'enlève des libertés. Et après un moment donné je sépare tes pierres à droite. Je fais des points. Je pense que c'est un peu ça l'idée globalement. De manière indirecte. Donc blanc il répond. Parce que quelque part c'est aussi sa base de vie qui cherche à agrandir. Et noir il saute. Donc il continue de séparer les pierres de blanc. Et de les affaiblir. Parce que là il se renforce autour de pierres blanches qui sont fragiles. Donc blanc doit se renforcer. Et blanc enlève la porte de sortie des deux pierres de noir. En tout cas il dit je vais te séparer. Je vais essayer de te bloquer et de connecter mes pierres. Donc noir il dit non je peux pas te laisser faire. Je te sépare. Ok blanc saute. Noir il pousse. Noir il dit en fait il faut que tu fasses ça si tu veux vraiment faire ça. Et je séparerai tes pierres et je les capturerai. Mais blanc va pas faire ça. Blanc va faire cet échange là. Et quand noir va pousser blanc va reculer. Comme je vous l'ai dit le plan d'affaiblir ceci est en marche. Voir de tuer hein pas que d'affaiblir. Mais là blanc se renforce beaucoup autour de ces pierres là. Du coup noir saute. Il dit je vais essayer de m'en sortir en capturant des choses. Du coup blanc il dit ok vas-y fais ça. Puis je pousse ici parce que je sais que si tu fais ça. Je fais ça. Et là tu devras connecter. Et je pourrais après séparer tes pierres beaucoup plus efficacement. Sachant que les pierres à gauche sont pas totalement mortes. On peut encore jouer des trucs par exemple comme ceci. Connecter les pierres. Affaiblir ceci. Et même encore obtenir des choses. Donc dans la partie noir il dit je vais faire ce coup là. Parce que de toute façon quand tu fais la tari là. En fait je peux sortir. Et tout à coup je me suis renforcé et t'as plein de coupes partout. C'est le bordel. C'est le bordel. Combien de liberté a blanc ? Donc blanc pousse. Noir recule. Blanc pousse. Noir recule. Blanc pousse. Enfin blanc va d'abord jouer S10 pour séparer. Parce qu'il faut quand même trouver un moment donné où il faut vraiment séparer les pierres de noir. Parce qu'après noir il pouvait sauter en S11 et juste connecter ses pierres. Donc là il dit non. Je te sépare définitivement. Peut-être que j'attaque même ta base de vie de ton groupe à droite. Donc noir répond. Et après blanc pousse. Du coup noir n'a pas beaucoup de choix. S'il répond comme ça. Blanc coupe. Noir n'a que deux libertés. Donc ici blanc recule. Noir recule. Blanc avance. Et dit ça y est. Tes pierres sont séparées. Je vais les capturer tout simplement. Du coup noir fait le coup en P18. Et là vous vous dites. Mais attends ça marche pas. Y'a pas d'oeil là. Puisque blanc descend et ça fait pas deux yeux. Mais en fait blanc noir maintenant peut jouer S19. Quelque chose qui attaque la base de vie du groupe de blanc. Du coup blanc pousse une fois ici. Parce que ça permettrait de capturer les quatre pierres au milieu. Alors je vous ai parlé de capturer les quatre pierres qui sont là. Et qui avec deux libertés. Les deux pierres qui sont ici n'ont que deux libertés aussi. Donc noir peut s'en sortir assez facilement ici. Même dans ce cas-ci. Donc noir recule pour séparer les pierres. Et capturer les pierres au centre finalement. Mais du coup blanc maintenant répond pour vivre à droite. Avec tes T17. Sauf que noir fait Atari. C'est un co. Si blanc descend. Enfin si noir connecte. Si blanc connecte. Noir descend. Il faut que blanc vit. Donc blanc connecte. Mais maintenant. Noir peut probablement jouer quelque chose comme S11. Si blanc descend ici. Noir monte. Blanc doit connecter. Si blanc descend c'est Atari. Donc blanc doit connecter. Et noir peut connecter. Ça veut dire que noir vient de connecter. Toutes ces pierres. Si maintenant on a l'échange qui est ici. Ben noir connecte. Blanc doit connecter ici. Noir pourra connecter. Si blanc descend. Noir va juste capturer les pierres. Donc voyez. Grâce au fait que noir peut obtenir T13. Il peut connecter ses pierres. Ça veut dire que blanc ne peut pas faire cet échange là. Et il joue le co. On a un énorme co qui va se faire ici. Du coup. Noir pousse. Toutes des menaces locales. Blanc reprend. Blanc joue le coup là. Qui dit attention je peux peut-être sauver et tuer toutes tes pierres à gauche. Donc noir doit répondre. Blanc reprend. Noir fait Atari. Dit je vais capturer tout ton coin. Donc blanc doit répondre. Noir reprend. Ce sont que des gigas menaces. Blanc menace ici de couper et de capturer les quelques pierres qui sont là. D'affaiblir toutes les pierres du haut. Et de sauver toutes les pierres au centre finalement. Noir répond. Blanc reprend. Noir pousse ici. Menace locale. Et puis reprise. Blanc pousse. Menace locale pour tuer le coin. Enfin pour tuer le bord droit de noir. Et en même temps sauver toutes les pierres au centre. Donc noir répond. Il faut voir aussi que toutes les pierres de blanc ne sont pas vivantes en fait. Donc si noir gagne ce coup. Toutes les pierres de blanc sont mortes. Ou en tout cas pas mal endommagées. Donc blanc doit gagner ce coup. Donc blanc reprend. Et noir menace ici de couper. Blanc ne répond pas. Et vient jouer T11. Pourquoi ? Parce que c'était le dernier moyen pour noir de connecter ses pierres. Donc maintenant si noir venait à capturer blanc connect. Si noir descend blanc connect. Donc vous voyez que là il y a un Semehaï. Et le Semehaï est probablement gagné par blanc qui a beaucoup de liberté. Donc dans la partie noir dit. Ok t'as gagné le coup. Je vais quand même séparer tes pierres. Parce que c'est assez gros. Donc toutes les pierres au centre elles sont un peu faiblardes. Ici blanc pousse une fois pour augmenter son nombre de liberté. Augmenter aussi le Yossé. Faire plus de points. Et noir bloque. Du coup blanc fait Hane. Et noir ne répond pas. Et il dit ok. J'ai joué une menace. Faut quand même que je l'utilise à un moment donné. Donc parce que c'est vrai que en général on ne joue pas P9. Mais on continue l'action de la menace. Mais il fallait bien qu'il y revienne à un moment donné. Et blanc savait ça aussi. Parce que sinon la menace c'est comme si bon il avait gagné les pierres au centre. Mais c'était il pouvait déjà les gagner. C'était pas vraiment. C'était déjà des pierres qu'il pouvait capturer en jouant P9. Donc c'était pas vraiment une menace. Dans la partie du coup blanc fait Atari. Capturera la pierre. Tout simplement. Mais c'est aussi un coup qui enlève des libertés aux pierres qui se trouvent là. Et vous avez vu noir ne répond pas. Ça veut dire que blanc peut jouer par exemple M15 ou M14. Et capturer toutes les pierres dans cette zone là. Mais noir ici dit quoi ? Il dit attention est-ce que ton groupe là il est vivant. Parce que t'es entouré de pierres noires. Donc dans la partie blanc connect. Noir vient jouer le coup ici pour menacer de séparer. Blanc capture d'abord pour obliger la réponse. Et ensuite vient connecter ses pierres. Ok noir maintenant attaque férocement le groupe. Et dit même le centre je vais y faire des points éventuellement. Bon je rappelle il faut toujours capturer les quelques pierres. Il faut toujours capturer. En fait noir peut s'en sortir s'il fait ça. Blanc capture, noir capture globalement. Mais vous voyez comment c'est un groupe qui est même un peu faible. Mine de rien. Enfin c'est faible tant que blanc fasse vivre ce machin globalement. Alors on peut juste. Si vous imaginez l'Atari ici maintenant c'est différent. Parce qu'il y a une pierre en plus. Blanc pourrait connecter. Et là blanc peut sortir ses pierres. Évidemment. Et il y a Chicho à lire. Il y a des choses à lire. Donc dans la partie dès que noir a attaqué les pierres de blanc. Et on comprend. Sacrifice. On y est. Sacrifice ici. Sacrifice ici. Sacrifice ici. Sacrifice ici. Pourquoi je parle de sacrifice ? Parce que blanc est faible partout en fait. Et ne s'est pas vraiment occupé de ses pierres. En fait l'idée à chaque fois c'est qu'il se sert de pierre pour obtenir quelque chose. Il veut pas forcément tout sauver. Mais il veut que s'il perd quelque chose qu'il obtient quelque chose de plus gros. Et c'est à chaque fois ce qui s'est passé dans la partie. Je trouve ça génial en fait. Je trouve ça génial. Donc il va bien le payer un jour quand même. Parce qu'il a quand même que des pierres faibles là. Pierres pas vivantes, pierres pas vivantes et pierres pas vivantes. Alors les pierres au centre elles peuvent être vivantes. Mais c'est goter de capturer. Donc on a pas forcément envie de le faire tout de suite. Mais c'est assez fou quoi. C'est assez fou. Donc noir ici quand il joue ça. Quelque part il prépare un peu le terrain à capturer les pierres au centre. Donc blanc fait année. Noir répond. Blanc pousse ici. Enlève des libertés. Noir vient jouer le coup qui est ici. Parce que ça permet d'éventuellement déconnecter. Mais surtout enlever aussi des possibilités d'oeil. Donc blanc fait année. Parce qu'il se dit si tu fais ça tout à coup. Ah je peux faire Atari ici. Tu devras capturer. Et je pourrais trancher. Faire quelque chose. Atari ici. Par exemple. Dire tu devras faire ça. Puis ça. Puis ça. Et je te tue un peu quoi. Donc globalement. Dans la partie. Hop. Noir répond tout simplement. Il ne veut pas donner de possibilités à l'adversaire. Et blanc vient jouer le coup qui est ici. Ah. Il y a peut-être un oeil qui commence à se faire. Voir un deuxième. Puisque si par exemple noir joue ça. Blanc joue ça. Il y a potentiellement deux yeux là. Et il y a un oeil ici aussi potentiellement. Donc ça commence à devenir intéressant. Parce qu'il y a aussi potentiellement un oeil en bas. Le groupe de blanc va vivre là-dedans. Ben noir sépare. Dis je ferme la porte. Du coup blanc pousse. Noir. Atari. Parce que s'il reculait. Il y avait un oeil là. Et du coup il y avait deux yeux. Donc dans la partie. Noir fait Atari. Blanc saute ici. Pour dire je vais commencer à attaquer toi tes pierres. Je suis chez toi. Mais c'est. Toi aussi t'as pas des pierres qui sont très très fortes. Donc je peux peut-être en tirer quelque chose. L'idée étant que par exemple si noir pousse. Coupe. Ben il y a l'Atari qui est là. L'Atari qui est là. Et tout à coup. Ah. Je capture tes pierres. Donc dans la partie. Noir recule. Du coup blanc saute. Et il dit de toute façon. Là si ça se passe comme ça. Ben oui tu peux faire cet échange. Oui tu peux faire cet échange. Mais dans tous les cas. Je vais peut-être maintenant profiter. Du fait que t'as pas beaucoup de liberté. Pour sortir. Pour faire des Atari. Pour capturer quelque chose. Ce coup là permet aussi à blanc. De se renforcer vers l'extérieur. Et de dire. Tes pierres elles vont peut-être périr. Et je vais aller vers mes pierres qui vont vivre. Donc noir il dit ok. Atari. Blanc capture. Et puis noir prend le coup. Du coup blanc connecte. Comme je vous l'ai dit. Y'a pas de problème. Et noir. Noir vient jouer le hannet. Donc blanc connecte ses pierres. Nœud de bambou. Et dit bon ben. Je suis quasi dehors. Mais quasi dehors. Pour l'instant c'est noir qui va vivre. Sauf que. Encore une fois. Noir a bien. Eu beau jouer L16. Si blanc vient jouer le coup en M15. Les pierres vont périr. Donc dans la partie. Noir sépare. Blanc maintenant coupe. De ce côté là. Noir sépare. Puis blanc monte. L'idée étant de. Poser des questions de liberté. A ce groupe de deux pierres. Et séparer les pierres au centre. Du coup noir renforce. Et blanc vient jouer le coup qui est ici. Ok. A priori. Blanc vient connecter toutes ses pierres. Donc noir ne peut plus capturer ces deux pierres là. Et il doit capturer les pierres qui sont là. Et c'est pour ça que la coupe est intéressante. Parce que quand noir capture. Ce n'est pas encore vivant. Et le fait que blanc est séparé. Et entouré les pierres noires. Dit. Que noir va. Que blanc va capturer le tout quoi. C'est ça qu'il dit en fait. C'est pas toi qui me capture. C'est moi. Du coup. Noir se renforce. Attaque. Mais blanc fait atari en bas. Ben oui. C'est séparé. Mais c'est complètement pas vivant. Donc noir. Blanc fait d'abord atari ici. Noir connecte. Et après blanc vient capturer les pierres au centre. Ok. Ça a l'air vraiment compliqué cette situation. Mais blanc capture les pierres au centre. Donc toutes les pierres blanches sont connectées ? Ben en fait pas vraiment. Parce que là noir peut pousser ici. Quand blanc connecte. Noir peut couper. Comme vous le voyez. Donc noir coupe. Ben c'est important. Parce que tout le groupe de blanc n'est pas du tout vivant en fait. Donc blanc vient jouer le coup qui est ici. Qui dit attention je peux faire atari. Et faire un oeil éventuellement. Ce genre de choses. C'est aussi. Augmenter les libertés. Pourquoi ? Parce que je rappelle. Ceci n'est pas du tout vivant encore. Donc dans la partie. Et les pierres là sont déjà capturées. C'est à dire que. Le groupe de blanc là a deux libertés. Le groupe de blanc là a deux libertés. Donc noir ne peut jamais sauver ces pierres là. Donc dans la partie. Noir fait atari une première fois. Et puis il vient jouer le coup qui est ici. Pour capturer les deux pierres de coupe. Donc blanc il saute. Il dit attention je peux capturer ça. Et je peux faire un deuxième oeil. Donc noir pousse une première fois. Parce que. En fait il veut faire l'échange avant. Au lieu de connecter. Si par exemple blanc répond. Noir fait ça. Blanc répond. Maintenant noir va connecter. Donc il enlève un petit peu. Les différentes possibilités avant de répondre. Mais blanc maintenant vient couper. En oeuf. Et noir saute ici. Pour que blanc puisse faire année. Donc en fait. Ici. C'est intéressant de regarder quelque chose. Toutes les pierres de blanc. Était beaucoup en sacrifice. C'est à dire qu'il y avait plein plein. De pierres faibles. Regardez. Le groupe là. Il est vivant. Ce groupe là est mort. Ok. Ça c'est vivant. Ça c'est finalement vivant. Pourquoi ? Parce que ces pierres là. Bah comment elles s'en sortent finalement. Puisque ces pierres là sont mortes maintenant. Et que blanc a réussi à refaire vivre ça. Blanc a réussi à faire vivre ça aussi. Blanc a réussi à faire vivre tout ça. Donc. Blanc a utilisé toutes ces pierres. Pendant toute la partie. C'est juste magnifique. En général au go. On essaye d'utiliser le plus longtemps possible. Toutes les pierres qu'on investit. Puisque une pierre. On joue chacun son tour. Donc il faut quand même qu'on essaye d'être rentable. Et re-rentable. Si on peut re-l'être. C'est toujours intéressant de pouvoir réutiliser des pierres qu'on a déjà posées. Ça permet de ne pas les poser. Donc. Ici. Ce qui est magnifique dans cette partie. C'est que blanc. A eu certes pas mal de pierres faibles. Mais a réussi. A toutes les utiliser. Et toutes les réutiliser plusieurs fois. C'est juste magique. C'est juste magique. Du coup vous l'aurez compris. Yamayuta gagne cette partie par abandon. C'est blanc qui remporte. Encore une fois. La partie. Nous aurons une septième partie. A 340 000 euros environ. Puisque le Kisei c'est cher. Ça permet de gagner un gros cash price. J'espère en tout cas que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible. N'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est une question ou un avis à donner. N'hésitez pas à télécharger le SGF. Si vous voulez voir vos propres variations. Et n'hésitez pas à cliquer sur ce petit i d'informations. Pour voir la vidéo précédente. Sur ce je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio